Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission d'AGA TV qui sera consacrée à la réforme du statut des indépendants, un statut qui a été riche en évolution sur la fin de ce quinquennat. Je vous le rappelle très rapidement, il a eu d'abord l'introduction des indemnités journalières pour les professions libérales, à l'exception des avocats libéraux, dès le début de l'arrêt maladie, c'était une première avancée. Puis dans la continuité des annonces du Président de la République qui ont eu lieu à l'automne dernier, nous avons vu une réforme du statut du conjoint collaborateur, un statut qui, je vous le rappelle maintenant, est limité dans le temps à cinq années, mais qui en revanche est ouvert aux concubins. Enfin, et toujours dans ce fameux plan indépendant présenté par le Président de la République, qui a été promulgué le 14 février dernier, 14 février 2022, la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Elle contient des dispositions importantes sur le chômage, sur la protection du patrimoine personnel et sur la suppression, et ça, on aura l'occasion de le développer pendant cette émission, du statut de l'EIRL. Alors, avec mes invités, aujourd'hui, nous allons évoquer ces points avec M. Michel Picon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes Président de l'UNAPL et aussi Agent Général d'Assurance. Exactement. AXA, on peut-on le... AXA, oui, on peut le dire. On peut le dire, on le dit, de toute façon, il n'y a rien à cacher. Pascal Chaplon. Bonjour, Pascal. Bonjour, Jean-Charles. Vous êtes Président d'AGA et aussi Agent Général AXA. Jean-Charles Pied. Bonjour, Jean-Charles. Président adjoint AGA et Agent Mutuel de Poitiers. Merci d'être avec nous. Et puis Céline Baudusso. Bonjour. Céline, vous êtes juriste fiscaliste et droit des sociétés d'AGA et vous êtes une habituée de nos plateaux. Oui. De nos plateaux AGA TV. Alors, première partie à cette émission. M. Picon, je vais vous poser directement cette question. Pourquoi cette réforme, on va dire cette grande réforme, même si elle s'est faite en phase successive, quelle est sa genèse ? Alors, cette réforme a pris, si je puis dire, naissance dans une réflexion que nous avons portée avec, à l'époque, le Président de l'UDEP, Alain Griset. Et moi-même, lorsque nous avons rencontré, en février 2020, le Président de la République. Nous l'avions sensibilisé au sujet, au problème des indépendants, ces 3 200 000 indépendants qui opèrent sur l'ensemble du territoire français. Et depuis, au fond, 1994, avec les lois Madeleine, pas de grands textes avaient été portés pour améliorer la vie des indépendants, aussi bien de la période de création de son entreprise jusqu'à la cession, avec différents domaines de protection sociale, de protection aussi d'une fiscalité qui est parfois confiscatoire lorsque l'on exerce un travailleur indépendant tout seul. Et donc, le Président de la République nous a entendus en nous disant, oui, il faut qu'on se préoccupe de cela. Six mois après, puisqu'en juillet 2020, le Président de l'UDEP devenait ministre. Et bien évidemment, en qualité de ministre, il avait pour mission d'apporter ce que nous avions évoqué avec le Président de la République. En fait, les choses se sont passées un petit peu comme ça. À partir de là, eh bien, un cabinet a été constitué avec des représentants, aussi bien des artisans, des commerçants que des professions libérales. C'est un de nos amis, Yannick Salah, avocat, qui était vice-président de l'UNAPL, qui a intégré le cabinet pour porter vraiment au plus près des préoccupations, les besoins des indépendants. Et puis, on s'est mis à travailler. Ce plan des indépendants a compris trois volets. Le premier, c'est sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2022. Le deuxième, c'est sur le PLF, le projet de loi de finances 2022. Et puis, le dernier, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, la loi qui a été votée en février 2022, a souligné tout de même que cette loi a été portée par un nouveau ministre, Jean-Baptiste Lemoyne, et que cette loi, devant le Parlement, a été votée à l'unanimité des groupes présents ce jour-là, ce qui témoigne de l'intérêt de toutes les forces politiques à ce besoin des 3 200 000 indépendants, dont 1 200 000 professionnels libéraux. Et dans ces professionnels libéraux, on y trouve les agents généraux d'assurance que j'ai aussi l'honneur de représenter au sein de l'UNAPL. Des agents généraux qui sont des professions libérales, vous avez raison de le rappeler. Absolument, oui. Certains s'interrogent. D'ailleurs, j'entends des responsables de compagnie en me disant « Vous êtes sûr que vous êtes profession libérale ? » Je leur dis « Dans quelle catégorie voulez-vous nous classer ? » Les agriculteurs, les artisans, les commerçants, si on a éliminé ces 3 professions, ces 3 secteurs, à moins qu'on nous classe chez les fonctionnaires, je ne vois pas d'autre classement que celui des professions libérales. Voilà. Et réglementé. Et réglementé. Et forcément réglementé. Pascal Chapelon, est-ce que vous êtes globalement satisfait de cette réforme ? Je vous aurais tendance à dire de l'ensemble de ces réformes, de fin de quinquennat, comme je le disais en tout début de cette émission. Alors, ces réformes, effectivement, nous satisfont pleinement pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous a permis, comme le disait Michel, de réaffirmer à nos compagnies mandantes que nous sommes réellement des professionnels indépendants. Que le statut de profession libérale correspond bien au statut d'agent général. Alors, dans les professions libérales, il faut savoir que notre statut est un peu particulier, puisque nous sommes organisés avec un certain nombre de normes. Nous avons une convention de 96, nous avons un décret et nous avons un mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une structure d'organisation dans notre profession, qui, effectivement, est liée à cette notion de réglementation. Néanmoins, il était très important de pouvoir rappeler aux compagnies d'assurance que nous avions ce statut d'indépendant. Et je remercie très sincèrement Michel de nous avoir associés à ces travaux, parce qu'il était important que les agents généraux puissent bénéficier de l'ensemble de ces dispositifs. C'est toujours très compliqué, puisque nous avons un investissement qui est fait souvent sur un bien propre. Ce bien propre, il était dans notre patrimoine personnel. Là, aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires. Il y aura un patrimoine professionnel, un patrimoine personnel. Le portefeuille sera un objet du patrimoine professionnel. Donc, c'est important de pouvoir, aujourd'hui, bien décliner cette notion d'indépendant et de ce plan des indépendants pour les agents généraux. Cette réforme nous a également permis de réouvrir un certain nombre de sujets qui ont été tentés au cours des dernières années, et notamment les sujets liés aux exercices sociétaux. Alors, il y a eu des discussions qui ont été conduites. Dans la Convention de 1996, un certain nombre de choses sont déjà évoquées dans le statut des sociétés d'agents, dans le décret aussi. Mais malheureusement, on n'est pas, aujourd'hui, complètement aboutis sur le projet des sociétés de capitaux quand les agents généraux ont un projet d'exercice à plusieurs sociétales. Donc, il faut qu'on puisse bénéficier de cet environnement, aujourd'hui, pour pouvoir réouvrir ce dossier. Ce qui sera fait, puisque nous échangeons actuellement avec France Assureur et la Commission de Distribution. Nous échangeons également avec le cabinet Bruno Le Maire, puisque nous l'avons rencontré à cet effet. Et puis, bien sûr, la Direction Générale du Trésor, qui est l'œil toujours bienveillant de l'application des textes. Et aujourd'hui, en l'occurrence, sur ce plan des indépendants, un certain nombre de choses seront déclinées à destination des agents généraux. Et on en parlera tout à l'heure avec Céline. Les discussions sont plutôt bien engagées ? Les discussions sont engagées. Je pense que chacun a bien pris conscience qu'il y avait nécessité de faire évoluer notre modèle d'exercice. On se veut une profession qui change, qui évolue. Il faut que nos modèles d'exercice soient également cohérents avec l'évolution de notre profession. Alors, justement, sur ces modèles d'exercice, on va passer à une... Vous l'avez bien expliqué tous les deux, l'exercice en société, et avec les grandes transformations, et donc la fin de cette fameuse EIRL, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui entraîne des conséquences en matière fiscale de choix pour l'IS ou pour l'entreprise individuelle. Alors, c'est un sujet important, évidemment, cette fin de l'EIRL. Alors, peut-être pour pas mal de vos collègues, que vous allez nous donner l'état du marché, de l'EIRL au sein d'AGA. C'est pas aussi que je puis dire. Pour savoir comment, de manière quantitative, déjà, les choses vont être impactées. Vous avez deux petites infographies qui vont être passées en même temps. Jean-Charles Pied. Dans la continuité de l'intervention de Michel et de Pascal, déjà, dire qu'effectivement, on va voir au travers des chiffres qu'on avait aussi toute raison de pousser fort dans la mêlée avec les corps intermédiaires. Puisque, effectivement, nous, on a aujourd'hui, chez les agents généraux, 11% qui exercent en EIRL. Et quand je préparais ces quelques lignes, ce matin, je regardais, en France, c'est quand même moins de 5%. Donc, on est quand même au-dessus. Oui, voilà, deux et quelques. On est largement au-dessus. Donc, on voit bien qu'il y a un petit sujet chez nous. On savait que c'était une entreprise hybride, entre une entreprise individuelle et une société, et toutes les limites que ça a apporté. Donc, voilà, 11% aujourd'hui. Et surtout... C'est pour le stock, ça. Oui, c'est pour le stock. C'est pour le stock. 11%. Un stock qui, quand même, augmente mécaniquement, mathématiquement. Puisqu'aujourd'hui, 40% de nos collègues entrants faisaient le choix de ce statut. Ça, c'est sur la deuxième infographie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aujourd'hui, et comme l'a bien expliqué Pascal, c'est un vrai enjeu de profession. On sait aussi que nous, c'est pas le moment où on a le mieux la main, syndicalement, pour accompagner nos collègues. Là, ils sont plutôt dans un contact de proximité avec les sociétés mandantes. Et donc, ça nous donne bien l'idée que les sociétés mandantes défendaient vraiment ce statut. Et on sait aussi pourquoi. Ça fait une liaison avec le deuxième. C'est qu'elles défendaient l'EIRL à défaut de cet exercice en société qu'ils n'aiment pas. On sait très bien qu'il y a très peu de compagnie mandante qui pousse vers la société anonyme à responsabilité limitée pour nous. Et donc, on avait un développement un peu élevé de ce statut d'EIRL sous prétexte de protéger son patrimoine pour les entrants aujourd'hui avec des enjeux financiers, comme le disait Pascal tout à l'heure. et surtout sans vergogne de savoir comment pouvait être le dénouement. C'est aussi ça qui nous pose problème à la profession puisque, quelque part, nous, on accompagne nos collègues toute leur vie. C'est notre volonté. Enfin, c'est la volonté du syndicat. Et donc, par là, on sait très bien que l'entrée, souvent de fois, engendre des difficultés à la sortie, entre autres particulièrement sur l'EIRL. Donc, voilà pour les chiffres. 11% de stock, 40% pour les entrants. Donc, c'était important pour nous qu'il y ait une évolution. Oui, parce que vous êtes effectivement un peu atypique par rapport à la moyenne nationale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'emblée comme ça à tous ces agents qui sont notamment ceux qui viennent de rentrer, les créations, 40%, de la fin de ce statut ? En tout cas, ce n'est pas ce qu'on sait. Enfin, ce qu'on sait aujourd'hui. On en sait aujourd'hui, bien entendu. Ce n'est pas la fin du statut pour nos collègues agents qui exercent aujourd'hui en URL. Moi, je pense, voilà, ça fait une trentaine d'années que je fais ce métier. Je pense quand même que tous ces sujets-là, il faut vraiment les anticiper. Il faut vraiment être au contact de la fédération, au contact des services parce que ce ne sont pas des choses qui se gèrent en 6, 8, 10 mois. Et donc, voilà, c'est vraiment important aujourd'hui. Le URL s'arrête pour les entrants. Je pense que notre stock aujourd'hui, enfin, notre stock, nos collègues qui exercent dans ce métier-là, il faudra vraiment qu'on les accompagne pour voir à quel moment il y a des choix stratégiques. Il faut les rassurer. Ceux qui sont aujourd'hui sous le statut URL continueront d'exercer sous le statut URL. Après, à voir si on a une capacité à faire évoluer ce format vers autre chose, ça fait partie des discussions qu'on a actuellement, mais l'agent qui exerce aujourd'hui en EIRL, il continuera de bénéficier de son statut EIRL de la même façon sans aucune modification. Il n'est pas prévu de date limite pour changer de statut ou quoi que ce soit. À partir de juin, effectivement, il n'y aura plus de création de nouvelles EIRL. D'accord. Michel Picon, on a vu que finalement l'EIRL était assez, je ne sais pas si on peut dire prisé par les agents généraux, mais en tout cas, assez recherché. Mais pourquoi on le supprime ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas... On a évoqué le fait que ça n'avait pas marché, que ça n'avait pas fonctionné. C'est un statut qui date de 2010. Non, mais je crois que l'EIRL, alors 11% sur les agents généraux, c'est un taux qui est plutôt élevé par rapport à ce que l'on retrouve sur l'ensemble des indépendants. Sur 400 000 créations chaque année d'activités indépendantes, d'entrepreneurs indépendants, à peine 3 000 choisissent ce statut parce que c'est une démarche active. Elle protège un peu et c'est d'ailleurs ce que nous avons souhaité faire, c'est que cette démarche active, elle ne se faisait pas. Pas suffisamment. Chez les agents généraux, elle se fait. La raison, me semble-t-il, pour laquelle elle se fait plus chez les agents généraux que sur les autres professions, c'est que les agents généraux, quand ils créent, ont davantage de conseils venant de leur fédération, AGA, venant de leur syndicat professionnel, venant parfois aussi des compagnies d'assurance qui les amènent à se poser un certain nombre de questions alors que dans les autres domaines de l'exercice indépendant, artisanat, commerçant, la plupart n'ont pas de conseil. Parfois, on me dit que les experts comptables ne conseillaient pas ça. Encore, fallait-il avoir la démarche de rencontrer un expert comptable parce que l'expert comptable, c'était un outil. Mais la plupart des gens qui créent, ils créent, ils ne voient personne. nous, on a toute une batterie de conseils qui sont donnés pour la création d'une agence que développe AGA. Et c'est pour ça qu'on est à 11% alors que l'ensemble du marché est plus proche de 2%. Et ce qui nous a guidés pendant tous ces travaux, c'était de faire bénéficier sans démarche active de la même protection l'ensemble des indépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche à faire et qu'ils aient la même protection que celle qu'a portée l'EURL ou que celle que peut apporter une société de capitaux. Pas plus, pas moins, mais qu'il y ait une équité de traitement et que ce soit facile. Voilà la raison. Ensuite, après, le fait de protéger l'ensemble n'a pas vocation à diminuer les droits de ceux qui sont dans l'EURL, bien évidemment. Je rappelle, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais en fait, l'avancée, l'intérêt de ce statut de EURL et maintenant de ce nouveau statut d'entrepreneur individuel, enfin d'entrepreneur, c'est quand même bien de séparer des patrimoines professionnels et privés. C'est bien ça la clé de voûte. Je pense qu'il faut le rappeler à nos auditeurs, séparer la clé de voûte effectivement si jamais il y a une faillite ou que ça n'embarque pas ou des problèmes de santé. Il peut y avoir beaucoup d'événements qui font que votre entreprise aujourd'hui peut être en difficulté et il est important qu'il n'y ait pas de conjonction du patrimoine. Et là, en l'occurrence, le fondement de cette loi et notamment ce projet de loi sur le plan général des indépendants, c'était déjà initialement de bien séparer les patrimoines en différenciant le patrimoine professionnel. Donc ça, ça va être ouvert à tous ceux qui ne choisissent pas forcément la structure sociétaire donc qui vont s'inscrire en entreprise mais avec cette séparation de patrimoine. ce qu'il y a en matière de gestion de patrimoine, j'extrapole un petit peu, pas mal de conséquences aussi pour nos amis CGP et nos secteurs. C'est le premier article d'ailleurs qui avait vocation à protéger les indépendants sur leur bien personnel. Je crois que Alain Griset et au fond nous aussi, moi dans mon métier d'agent général mais tous les autres aussi, on a trop vu tout au long de nos carrières syndicales des confrères qui pour des raisons qui n'étaient pas forcément de leur fait de mauvaise gestion de mauvaise attitude professionnelle mettre un genou à terre être parfois crucifié par les compagnies d'assurance il faut bien le dire c'est arrivé pas toujours parfois il y a de la compréhension mais et on a tous été marqué par des confrères qui à un moment ont été dans des difficultés ont vu les biens de leur famille qui sont passés à la trappe et ça on s'est vraiment préoccupé de cette situation entreprendre pour le pour soi mais c'est aussi entreprendre pour le pays c'est entreprendre dans les territoires c'est créer de l'emploi et cette part de risque elle ne doit pas vous faire jouer votre vie à chaque fois on doit avoir des protections et j'espère que celles-là seront efficaces pour le plus grand nombre effectivement je disais importance pour tous ceux qui font du conseil patrimonial et je pense en premier lieu aux agents généraux qui font du conseil patrimonial et il y en a beaucoup nous le savons alors comment vous allez informer les agents Céline de ces transformations et notamment de la suppression de l'EURL On a déjà commencé déjà avec le colloque qu'on avait organisé à la fédération déjà en début mars et on a fait aussi un hors-série fiscalité où on a commencé à amorcer les choses justement sur le plan des indépendants avec la loi de finances et notamment sur le nouveau statut et la fin des EURL en tout cas pour la création donc on a commencé à parler mais comme il nous manque encore des éléments notamment des décrets de l'interprétation aussi de l'administration fiscale sur de nombreux éléments fiscaux donc pour le moment on est encore en attente de la sortie des décrets et bien sûr dès qu'on aura les éléments on continuera à informer en faisant peut-être des webinaires en faisant peut-être aussi encore un nouvel hors-série fiscalité on se réserve bien sûr la possibilité d'en refaire un pour pouvoir aller un petit peu plus loin et expliquer finalement qu'est-ce que ça va donner et peut-être aussi informer si on arrive à avoir des notions sur comment ça va se passer pour les EURL en place est-ce qu'ils vont avoir une possibilité de transition vers un nouveau statut ou pas parce qu'à la cessation le EURL ça a quand même un coût fiscal très important qui est quand même une notion de double imposition donc fiscalement à la cessation ça se prépare donc là il y aura aussi toute une notion de peut-être pédagogie en disant le jour où vous arrêtez ça ne sera pas simplement vous donner votre lettre de démission mais ça sera vraiment le préparer aussi fiscalement et peut-être là il faudra peut-être pouvoir toucher les compagnies en informant sur les sujets fiscaux en disant ça peut coûter cher ça peut aussi avoir des notions de cession de comment on va s'aider donc là il y aura aussi d'autres impacts dessus et peut-être une ouverture sur les sociétés si c'est pertinent ou pas pour l'agent mais il y a vraiment à avoir une notion de transition et de comment ça va se passer d'un point de vue aussi fiscal donc quand on est en général d'assurance on suit ce qu'on fait et ce que crie la fédération ce que dit la fédération y compris sur ce plateau d'ailleurs c'est effectivement important d'être il faut le rappeler tout simplement parce qu'on est sur des sujets compliqués ce que vous dites Céline sur la session voilà il y a des aspects fiscaux qui ne sont pas négligeables donc ça se prépare et les agents ont une infrastructure pour cela c'est ça on est sur des sujets compliqués l'EIRL c'est un peu la société par défaut qui est proposée par les compagnies alors pourquoi parce que c'est facile de créer une EIRL une EIRL aujourd'hui ne nécessite pas forcément l'accord de la compagnie pour passer sur ce statut également néanmoins ce que dit Céline est très important quand on est en EIRL la fin du statut EIRL c'est à dire la liquidation d'activité peut être très problématique est-ce qu'on va essayer de discuter et c'est l'objet des échanges qu'on a déjà eu avec le Trésor et le cabinet de Bruno Le Maire c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas trouver une possibilité de faire évoluer ces EIRL vers autre chose peut-être une EIRL tout simplement rentrer dans un vrai dans un vrai système sociétal parce qu'aujourd'hui l'EIRL contrairement à ce que j'entends dire au sein de certaines compagnies l'EIRL n'a pas de personnalité morale c'est une fausse société alors encore une fois ce qui est important c'est déjà un pas parce que quand un agent général est en société en participation alors là c'est pire que tout puisque cette société en participation n'a vraiment aucune personnalité morale ne peut pas emprunter ne peut pas louer de locaux ne peut pas avoir de salarié ne peut pas acheter un véhicule pour un commercial c'est vraiment un système qui est très compliqué qui est l'EIRL répond partiellement à certaines problématiques mais ne donne toujours pas une personnalité morale à la société d'agents donc il faut absolument qu'on essaie de réfléchir pour faire évoluer ces EIRL peut-être vers un statut d'EIRL avec un apport tout simplement sans faire tourner le compteur fiscal donc à suivre Céline je l'ai dit tout à l'heure les doutes de cette réforme c'est la séparation patrimoine professionnel patrimoine privé en concrètement comment ça s'organise est-ce qu'il y a une vraie étanchéité parce qu'on peut prendre aussi des engagements les investissements de crédit peuvent prendre des engagements aussi sur le patrimoine on a tous appris ça dans nos chères études et évidemment pour la suite comment ça se passe concrètement alors en fait avec le nouveau statut ce qui a été prévu c'est justement de plus avoir à formaliser en fait avant avec l'EIRL il fallait vraiment formaliser et faire en fait un patrimoine d'affectation donc c'était un document à remplir en même temps que l'inscription au CERFA donc une matriculation à un registre spécial maintenant ce qui est prévu c'est simplement de remplir un CERFA et d'avoir une protection pour toutes les nouvelles créances donc à compter de l'application de la loi et de faire en fait comme scinder deux patrimoines deux droits entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel donc finalement il n'y aurait plus vraiment d'éléments à fournir pour pouvoir faire cette scission entre guillemets entre les deux patrimoines et il y aurait tout simplement une protection dans ce deux faits du patrimoine personnel donc en fait si jamais vous avez un créancier professionnel il ne pourra se retourner que contre les créances professionnelles donc ce que vous aurez engagé d'un point de vue professionnel ce qu'on peut dire au niveau de qu'est-ce que les biens professionnels ce sera les biens nécessaires à l'activité et les biens utiles à l'activité c'est assez large comme définition donc peut-être falloir un peu donner un peu plus de définition et surtout pour les biens mixtes typiquement une voiture est-ce qu'on l'utilise au niveau professionnel et personnel c'est vrai qu'il va y avoir plein de choses à devoir résoudre après au niveau de toutes ces notions et ce sera dans le temps que ça va se faire finalement il va falloir un petit peu de temps pour l'application et après c'est aussi la preuve de prouver que les éléments sont personnels ou professionnels et ça ça va relever l'entrepreneur individuel qui devra prouver que c'était bien nécessaire à son activité donc il y aura quand même pas mal de choses dans l'encadrement de bien prévenir peut-être une notion de pédagogie encore pour dire qu'est-ce que c'est comment ça va se passer après je sais qu'ils ont mis quand même des limites au niveau des sûretés c'est-à-dire de ce qui pourra être pris par les banques notamment donc ils ont quand même voulu faire quelque chose d'assez protecteur même s'il y aura toujours une possibilité on sait que les banques elles ont quand même toujours la possibilité mais ça sera quand même très protecteur donc ça c'est vrai que c'est très bien pour toutes les professions libérales mais après il va falloir quand même définir tout ce qui est bien utile et nécessaire à l'activité oui parce qu'il y a des zones des zones floues enfin voilà ma voiture ma photocopieuse mon ordinateur pour l'instant je crois qu'il faut être très clair on a un cadre qui est la loi qui a été votée le 14 février il manque des décrets il manque des instructions fiscales donc une fois qu'on aura globalement l'ensemble de ces informations on verra un peu plus clair à la déclinaison mais dans l'immédiat les grands principes sont édictés restent maintenant les règles d'action exactement ce qu'en fait nous ce qui nous manque c'est par exemple pour l'immatriculation pour le moment il manque un décret même pour l'immatriculation on n'a pas encore on ne sait pas encore comment ça va se passer au niveau du CERFA il manque un décret pour savoir fiscalement comment ça va se passer c'est aussi l'administration fiscale qui va devoir se prononcer sur un certain nombre d'éléments et qui ne sont pas négligeables du tout notamment sur la cessation voire on ne retombe pas dans le même principe que le IRL ou pas avec les mêmes désavantages on va dire donc il y a encore pas mal de choses et le message peut-être important c'est ne vous lancez pas tant qu'on n'a pas plus d'infos surtout c'est très important ce que dit Céline aujourd'hui pas de tentative de changement de statut tant qu'on n'a pas la panoplie complète de la déclinaison ne sortez pas d'un statut de IRL pour aller à l'entreprise individuelle à l'IS tant qu'on n'a pas aujourd'hui une parfaite connaissance de ce qui va se passer tant sur le plan fiscal que sur le plan juridique donc je crois que là-dessus dans l'immédiat c'est statut court je pense que d'ici juin on aura un peu plus d'éléments j'espère j'espère aussi bon on est dans une période un peu compliquée parce que voilà les élections il y en a un petit peu de mou en ce moment néanmoins l'écriture des décrets va se faire et on aura une parfaite connaissance on a également nous interrogé les services fiscaux sur un certain nombre de sujets notamment le fait de pouvoir faire un patrimoine d'affectation et d'apporter ce patrimoine d'affectation dans une nouvelle forme de société donc tout ça fait qu'il faudra qu'on puisse avoir une certitude sur les choix et les orientations que prendront les agents généraux mais ils peuvent nos confrères peuvent être rassurés nous serons très 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 en veille sur ces sujets et les conseils qu'on pourra leur apporter seront conformes à la loi Jean-Charpier la petite mise en garde pas forcément tout de suite si comme le dit Pascal c'est vrai que on est dans un métier enfin c'est toujours plus complexe en fait qu'on le pense c'est vrai que prendre la machine à café discuter de l'impôt société ou tout ça ça paraît toujours très fluide on dit bah oui pourquoi je ne suis pas au divident d'impôt société en fait au final nous ce qu'on retient aujourd'hui à la fédération et quand on fait le colloque fiscal d'ailleurs il y a un mois avec Céline on se rend compte que chaque agent en fait c'est un cas différent c'est un cas particulier il y a son temps t'en as parlé il y a eu l'accident de vie il y a tous ces sujets qui viennent alimenter l'indépendant le chef d'entreprise on n'est pas isolé dans ce cas là tous les indépendants malheureusement dans leur vie ont connu des moments difficiles donc voilà donc une grande vigilance puis moi je suis toujours sur la notion vraiment d'anticipation moi je pense c'est vraiment le sujet anticiper prendre son temps écouter aller chercher l'information peut-être même la vérifier enfin voilà parce qu'on connaît nos qualités à la fédération et la qualité de l'équipe qui entoure Céline au travers tout ce volet juridique fiscal social mais voilà c'est important de prendre son temps de toute façon c'est un temps long on est malgré tout encore une profession qui est dans un temps long c'est exactement ça je crois qu'un agent général il n'est pas en activité pour 5, 6 ou 7 ans il est en activité sur une période plus longue donc en fonction des événements de vie en fonction des projets professionnels en fonction de l'évolution de son agence il va y avoir des choses à adapter et c'est là où il faut absolument bien se renseigner bien connaître l'environnement juridique et fiscal avant de prendre une décision parce que les discussions peuvent être relativement engageantes pour la suite Juste piché picon par rapport à ce que disait Pascal sur le patrimoine d'affectation vous avez déjà des choses sur lesquelles que les pouvoirs publics soient vigilants pour bien séparer ces patrimoines Oui oui on va suivre bien évidemment les décrets mais je pense que le sujet ne sera pas clos avec les décrets on va découvrir un certain nombre de choses et qu'il faudra faire évoluer au fur et à mesure bon ça rassure on a encore du boulot pour un moment si je puis dire non ce que je voudrais dire et ce que nous avons déjà engagé ce sont des discussions avec la Fédération nationale des banques comme elles avaient eu lieu au moment de la création du statut de l'EURL parce que il n'est pas concevable et nous le disons à nos amis banquiers que les banquiers détricotent cette loi en faisant renoncer au bénéfice de la protection que donne l'article 1 de la loi Petite question de tout à l'heure mais que je ne voulais pas être Je pense que les pouvoirs publics ils seront vigilants j'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre Bruno Le Maire sur ce sujet il dit on n'a pas fait tout ce boulot là pour qu'en deux coups de renoncement ils disent bon ça n'existe pas bon à la fois il faut bien comprendre le banquier il a aussi besoin de sécurité bon il faut qu'on trouve peut-être un certain nombre de dispositifs qui permettent de concilier tout cela mais moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur la personnalisation la situation de chacun est à étudier c'est une boîte à outils en fait ce projet de loi qui offre des possibilités elles ne sont pas c'est pas un prêt à porter et il faut du conseil pour bien choisir son option vous savez chez les agents généraux il y a des situations dans d'autres professions libérales je prends le médecin qui exerce à son domicile il y a deux pièces de son domicile pour son cabinet dans le patrimoine personnel le patrimoine professionnel enfin sur chaque profession il y a une multitude de cas qui demandent aujourd'hui d'avoir du conseil les agents généraux ont la chance d'avoir une fédération efficace et qui peuvent leur apporter des conseils et puis il y a aussi tous les autres conseils avocats experts comptables qui peuvent soutenir le bon choix à faire mais ce qui est bien c'est que les agents généraux seront conseillés et ils pourront aussi conseiller leurs clients avec tes connaissances on a également prévu de nous rapprocher de l'ordre des experts comptables parce qu'on en a parlé tout à l'heure on a une profession qui est assez mal connue des experts comptables donc on souhaite pouvoir parler avec eux de ce justement de cette boîte à outils et puis des opportunités de façon à ce que on ait de façon transversale une information qui soit faite y compris aux professionnels qui vont conseiller les agents au moment de leur installation alors justement les experts comptables sont souvent conseillés en matière de rémunération BNC ou bien on va yes puisque on va donc pouvoir vous me le confirmer pouvoir opter pour l'impôt sur les sociétés avec ce nouveau statut d'entrepreneur d'entreprise individuelle donc se verser des dividendes comment ça va se passer tout ça ? avec le nouveau statut ça va être aussi la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés c'est à dire que de base entrepreneur individuel il est bon pour les agents au BNC donc au bénéfice comme Mathieu en tant que profession libérale mais il pourra aussi opter pour l'impôt sur les sociétés l'option à l'impôt sur les sociétés ça sera vraiment à regarder si c'est adapté ou pas à la situation de l'agent un agent par exemple qui est en création qui part de zéro n'a pas d'intérêt à passer à l'IS il n'a pas d'emprunt il n'a pas encore de revenu pas d'intérêt par contre un agent qui achète un portefeuille qui a un emprunt conséquent qui aura certainement peut-être un revenu aussi qui pourra se faire enfin là la notion se recherche il faut vraiment garder est-ce que c'est adapté ou pas c'est aussi regarder sur sa tranche marginale d'imposition parce que si elle est haute ou basse ça a aussi un impact avec le taux d'IS parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même baissé le taux d'impôt sur les sociétés qu'aujourd'hui à 15% jusqu'à un seuil de 38 000 euros puis passe à 25 euros à 25% pardon si seulement c'est un scoop là mais c'est vraiment très intéressant de passer à l'impôt société selon son taux d'imposition donc ça se regarde c'est vrai c'est vraiment il faut regarder son foyer sa situation personnelle donc c'est là aussi où c'est s'étudier soi-même et voir peut-être un expert comptable effectivement pour reprendre sa situation personnelle son bilan patrimonial c'est ça c'est faire un bilan et même le faire sur plusieurs années moi je dis généralement n'ayez pas une vision à court terme si vous demandez une simulation demandez-la sur plusieurs années parce que vous aurez peut-être un gain fiscal en activité mais combien de temps vous allez exercer parce qu'à la cessation généralement c'est là où il faut payer à l'IS c'est là où on paye généralement c'est à la cessation d'activité donc ça se regarde vraiment sur la durée et il ne faut pas le faire sur un coup de tête effectivement l'impôt société avec le nouveau statut permettra donc même principe que l'URL de jouer sur sa rémunération de pouvoir se verser une rémunération peut-être faire des réserves et peut-être se prendre des dividendes donc ça sera toujours possible avec le nouveau statut mais il y a quand même un mais avec le nouveau statut qui est très important et je pense que là tu l'identifies bien un très gros mais puisque aujourd'hui quand on parle de dividendes dans le statut EIRL on parle de 10% du patrimoine d'affectation dans l'EI à l'IS on parle de 10% du résultat d'accord oui on change le paramètre donc c'est plus du tout la même chose on n'est pas du tout sur la même assiette sachant que l'EIRL au départ ça sert à quoi ? ça sert à dire je fixe ma rémunération cette rémunération permettra de calculer mes cotisations sociales et de pouvoir piloter mon impôt sur le revenu le complément se fera à travers les dividendes donc 10% du patrimoine d'affectation c'est une excellente chose 10% du résultat c'est plus tout à fait la même chose oui c'est 10% des réserves un capital social plus réserve donc ce qu'on appelle les fonds propres globalement et là ce sont les résultats ah oui c'est pas la même ça peut changer un tout petit peu le calcul oui même beaucoup donc effectivement à suivre à suivre et surtout à faire à faire très attention alors on a parlé aussi bon on a parlé on en parle mais je reviens à ce que disait Jean-Charles Pied au début on parlait de l'exercice en société notamment en SARL essentiellement on va parler de l'SARL où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on en est encore quelques chiffres Jean-Charles sur la SARL sur la société c'est vrai qu'on sent on sent dans nos petits débats qu'aujourd'hui la SARL est tout le temps au coin de la rue voilà aujourd'hui comme on se le dit depuis quelques minutes il y a très peu de nos collègues qui exercent aujourd'hui en société responsabilité limitée essentiellement il y en a une dizaine de pourcents et surtout ce qu'on constate c'est qu'il y a vraiment deux compagnies d'assurance demandantes comme on dit chez nous demandantes qui autorisent facilement je ne dis pas qu'elles incitent mais en tout cas qui prennent la société anonyme à responsabilité limitée comme un outil potentiel et quand effectivement il peut améliorer la mise en oeuvre des agents elle autorise ce moyen d'exercice et voilà après toutes les autres je vois que vous avez encore laissé le slide du 40% de IRL les autres compagnies demandantes font plutôt le choix de dire non le sujet c'est l'URL aujourd'hui la place de SRL voilà comme ça ils s'en lavent un petit peu les mains mais bon moi j'exerce en société anonyme à responsabilité limitée depuis 2004 c'est un outil il faut le vivre comme ça nous le travail aujourd'hui mais Pascal je pense va compléter ce que je dis notre volonté c'est vraiment essayer de gagner ce pari là avec les compagnies demandantes autres qui aujourd'hui ne lâchent pas le morceau et surtout peut-être de leur apporter un certain nombre d'éléments d'arguments qui leur manquent je pense qui leur manquent pour dire que c'est un outil qui est aujourd'hui intéressant et même particulièrement pour des agents généraux sur tous les sujets parce que c'est vrai qu'on nous renvoie beaucoup l'IS le levier fiscal le levier mais à côté de ça c'est aussi un mode qui moi je trouve structure l'indépendant voilà c'est un bilan c'est des on l'a dit c'est des provisions c'est on prépare une succession enfin voilà tous ces sujets là je trouve c'est beaucoup plus confortable aujourd'hui moi je le vois même les voilà moi j'ai connu un accident de vie avec un de mes associés ben voilà c'est confortable et les compagnies peuvent dire ce qu'elles veulent il y a plein d'éléments positifs dans ce mode d'exercice donc aujourd'hui on va essayer mais bon Pascal va compléter mais c'est voilà c'est un bon élément donc j'envoie un message aux compagnies mandantes que je connais peu mais en tout cas pour qu'elle lâche ce sujet en tout cas qu'elle l'étudie qu'elle le baille pas parce que c'est un statut qui date pas d'hier alors qu'est-ce que c'est un statut c'est un statut qui a été identifié on en parlait tout à l'heure dans la convention de 96 la société du capitaux avait bien été identifiée d'ailleurs on peut tirer un grand coup de chapeau à nos prédécesseurs qui en 96 avaient déjà été très précurseurs dans la construction de cette convention aujourd'hui je pense qu'il y a une une forte méconnaissance des compagnies de ce mode d'exercice et vous savez tout ce qu'on connait pas on est méfiant donc notre première première mission c'est déjà de pouvoir parler avec France Assureur et on a commencé ce chantier justement sur le sujet en disant on essaie d'identifier un peu les freins que vous avez vous de vos côtés nous on essaie d'apporter un certain nombre de réponses sur le mode d'exercice sociétal mais encore une fois la fédération n'est pas pour porter un message en disant tous les agents généraux ont SARL c'est pas ça le sujet est de dire comme le disait Michel dans la boîte à outils il y a le modèle société de capitaux et cette SARL quand ça correspond au projet de l'agent général et de sa compagnie il faut pouvoir le faire on n'est pas aujourd'hui sur des refus de principe dans certains modèles notamment sur des transmissions d'agences un peu importantes où il y a un financement qui peut être mis en place la société a tout son fondement aujourd'hui c'est un outil de croissance de développement la SARL aujourd'hui c'est pour associer un jeune confrère pour le faire entrer dans un portefeuille la SARL est un très bon moyen mais les compagnies conservent et conserveront de toute façon le droit de nomination de l'agent général tous ces sujets là perdurent il n'y a pas de on n'enlève rien à nos compagnies mandantes sur le choix de l'agent général sur le mandat qu'elles vont lui confier c'est simplement que cet outil d'exercice doit être un peu plus élaboré et plus proche de l'entrepreneur qu'est l'agent général et d'ailleurs je pense que si on cherchait un peu dans le détail je suis sûr que les sociétés d'agents généraux sous forme SARL seraient vraisemblablement plus performantes en matière de développement parce que l'outil fiscal leur permet d'aller plus loin dans l'investissement et je crois qu'il faut vraiment que ça correspond à un projet d'agence c'est pas systématiquement une mise en SARL enfin je crois que les compagnies il faut qu'elles soient détendues sur ce sujet là le fait que on ait nous cette volonté de pouvoir permettre aux agents généraux d'accéder au statut de SARL c'est tout simplement parce que c'est un outil un levier de développement et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas partager avec eux cette volonté de se développer de faire plus de business parce que l'outil ne permettra de le faire c'est assez traditionnel comme développement dans tout ce qui peut être conseil du développement d'entreprise on commence par une entreprise individuelle et puis à un moment donné au moment de son développement on passe en société donc il y a oui mais je crois qu'il y a une méconnaissance qu'il faut absolument qu'on arrive à faire évoluer on a eu les dernières discussions que l'on a eues avec France Assureur qui s'appelait encore FFA en 2019 on s'était mis d'accord sur une liste de prérequis c'est resté en l'état on n'est pas allé plus loin nous aujourd'hui on a vraiment la volonté de dire dans cette boîte à outils les agents généraux doivent pouvoir utiliser cet argument de mise en société de capitaux pour X raisons et on est prêt à en débattre avec eux ce qui va se faire puisque la commission de distribution doit se réunir au mois d'avril pour justement évoquer ce sujet des sociétés d'agents parce que pour les sociétés qui on va dire pour les sociétés d'une certaine taille c'est un on est en train de parler de SA alors on est en train de parler de SRL on n'est pas en train de se poser la question des SAS oui bien sûr alors j'allais le faire la SAS n'existait pas en 96 donc là aujourd'hui c'est une nécessité d'évoquer le sujet de la SAS mais encore une fois et on peut même aller jusqu'à un petit peu plus loin est-ce que l'agent général qui va financer son portefeuille ne devrait pas être en holding et que c'est les deux holdings des deux associés soit un SARL enfin on peut imaginer des schémas un peu plus innovateurs en tant qu'entrepreneurs que notre société en participation d'exercices conjoints qui fait peur à tout le monde et quand vous allez chez le manquier en disant je suis en spec premier effet qui se bouge en plus ça fait spéculatif c'est pas bon c'est pas bon en ce moment en tout cas oui c'est à suivre parce qu'on est là dans un schéma un peu normal de développement et de constitution de société parler de holding bon tout ça est quand même depuis un certain nombre d'années maintenant bien connu de tout le monde ce serait bien que ça avance chez le Picon qu'est-ce que vous en pensez est-ce que dans le plan indépendant il y a des réserves sur CSARL normalement c'est un peu une question il n'y a ni réserve ni exclusivité de modèle il y a simplement aussi de prendre en compte l'aspiration sociétale d'évolution d'exercice de nos professions c'est vrai pour les agences généraux qui exercent de plus en plus en association et donc parce qu'il faut être spécialisé sur plusieurs domaines et que l'exercice en association qui est de plus en plus hésité mais ce n'est pas vrai que pour les agents généraux c'est vrai aussi dans les professions de santé l'exercice solitaire du métier les jeunes ils ne veulent plus ça et donc notre responsabilité c'est de les doter d'outils et de structures qui leur permettent d'évoluer bon il y a les problématiques des agents généraux qui sont contraints par des positions un peu doctrinaires des compagnies d'assurance comme ça parce que c'est mieux d'avoir quelqu'un tout seul sans protection pour pouvoir mieux le tordre comme on le souhaite mais nous notre responsabilité elle est différente notre responsabilité c'est de permettre aux agents d'avoir des outils mais mon propos n'est pas que pour les agents il est aussi pour l'ensemble des professionnels libéraux notamment dans la loi il y a l'article 57 qui était le 56 qui est devenu le 57 et qui va moderniser tous les statuts des professions libérales parce que les professions réglementées nous en sommes une mais les professions de santé les professions du droit ont des règlements encore plus contraignants que les nôtres et nous sommes en train à travers une ordonnance qui va découler de cet article 57 d'écrire là aussi des outils des véhicules permettant aux gens qui veulent exercer en société de l'exercer de manière satisfaisante pas seulement sur le plan fiscal pas simplement sur le plan des cotisations sociales mais simplement sur le projet de développement de leur entreprise parce qu'une entreprise médicale une entreprise de droit plusieurs avocats plusieurs juiciers ce sont des entreprises qui ont besoin je crois que Michel on a je ne sais pas le contrôle de Céline mais si on veut parler aussi d'attractivité de notre métier il faut adapter les formes d'exercice aujourd'hui nous les agents généraux que l'on a qui ont le projet de devenir agent général ils nous parlent spontanément des conditions dans lesquelles ils vont exercer leur métier et aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu gêné par rapport à ce statut parce que dans certaines reprises de cabinet bien évidemment la SRL c'est l'outil nécessaire pas systématiquement encore une fois mais c'est un modèle qu'il faut pouvoir regarder et quand on travaille avec l'expert comptable et puis les fiscalistes de la fédération sur une reprise d'agence effectivement dans certains cas ce modèle SRL ne sera pas du tout conseillé parce que c'est pas adapté ou c'est trop tôt généralement quand j'ai une question par exemple sur est-ce que j'ai intérêt ou pas à me mettre en société j'ai souvent la question de la SAS alors là je dis tout de suite c'est pas forcément c'est pas possible dans le statut donc là tout de suite je reviens vers la SARL mais même des fois j'ai des agents qui viennent vers moi et me disent je veux absolument être en société mais des fois je passe une heure au téléphone en leur disant ce n'est pas encore adapté à votre situation c'est du cas par cas et aller en société pour aller en société ça n'a pas d'intérêt c'est vraiment regarder la situation au global c'est un message vraiment à faire passer c'est une chose de se poser la question est-ce que j'ai intérêt à exercer en société ou pas auquel cas vous répondez ben là actuellement peut-être votre stade de développement c'est pas vraiment du tout vous n'avez pas intérêt à le faire et ce que vous dites tous si j'ai bien compris de l'interdire au moment où c'est intéressant ou de mettre des bâtons dans les roues au moment où l'agent général aurait besoin justement de passer en société pour continuer son développement voilà c'est deux choses du développement c'est-à-dire qu'à un moment donné le passage dans cette société de capitaux va permettre de pouvoir gérer différemment ses investissements de pouvoir faire des provisions enfin on est sur des modèles qui sont complètement différents aujourd'hui les agents généraux vous avez pu le remarquer quand on se balade un peu en France ils ont tous plutôt de belles agences ces belles agences ils les achètent comment ? c'est pas leur société d'agents qui les achètent c'est des SCI parce qu'ils sont contraints d'aller passer par un investissement personnel alors via une SCI souvent qui vont louer à la société en participation d'exercices conjoints enfin il y a des choses à faire et si exactement et si aujourd'hui vous voulez mettre au bilan votre entreprise vos locaux professionnels ben en SARL c'est possible en SPEC c'est pas possible mais qui vont ne serait-ce que ça bon ben écoutez un autre débat avec les compagnies mais qui ont quand même l'habitude enfin m'arrêtez si je me trompe aussi de travailler avec des des courtiers qui eux sont en SARL SAS bien sûr donc ça doit pouvoir se faire bon je ferme la parenthèse ça doit pouvoir se faire je sais pas alors Céline il nous reste il nous reste une dizaine de minutes et pour c'est toujours passionnant non c'est toujours passionnant ces débats il y a des mesures et d'autres mesures effectivement la structure sociétaire c'est important et on a insisté dessus aujourd'hui il y a d'autres mesures dans ce plan indépendant notamment notamment ce qui concerne l'abattement pour des pas en retraite ce qu'on appelle l'abattement dirigeant Sarkozy alors il y a deux il y en a deux ah c'est la session de l'abattement dirigeant alors exactement en fait d'abord alors ça c'est pas ce qui apparaît c'est l'abattement Sarkozy ce sera le deuxième déjà un premier qui est plutôt sur les SARL justement dans la loi de finances ils ont prolongé en fait un abattement pour des parts en retraite c'est à dire que quand vous vendez des parts sociales de SARL si vous partez en retraite vous pouvez en avoir un abattement sur le montant de la plus-value ce qui est très intéressant parce qu'une plus-value où vous avez un abattement de 500 000 euros qui s'applique c'est à dire que l'imposition elle est quand même réduite grâce à cet abattement ça a été prolongé jusqu'en 2024 donc fin 2024 ils l'ont pas pérennisé généralement c'est prolongé de loi en loi de finances mais ils le pérennisent pas ça a été demandé au parlement mais ils ne l'ont pas fait à voir si ça disparaîtra ou pas parce qu'ils ont quand même pas mal de régimes qui disparaissent après bon pour le moment la flat tax s'hésite toujours et ça reste une imposition forfaitaire assez intéressante vu que ça comprend à la fois l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux donc peut-être pour ça aussi qu'ils ne l'ont pas prolongé mais en tout cas ça sous-entend que la flat tax perdure c'est ça pour le moment oui en tout cas est-ce qu'il va perdurer à voir dans les prochaines lois de finances et selon les gouvernements qu'on aura aussi avec les élections ça change quand même beaucoup de choses selon qui on a au gouvernement ça change énormément après effectivement là dans ce qu'on voit au niveau de la slide pour le régime Sarkozy alors ça c'est la deuxième c'est la session de gré à gré c'est que de gré à gré c'est que de gré à gré parce qu'il faut savoir que quand vous êtes agent effectivement soit vous cédez à la compagnie oui merci de vous l'expliquer c'est ça il y a deux systèmes c'est soit vous donnez votre lettre de démission et vous dites je veux toucher mon indemnité compensatrice ou alors j'opte pour avoir un repreneur donc faire une session de gré à gré si vous faites une IC donc vous optez pour l'indemnité compensatrice vous ne pouvez pas appliquer le régime Sarkozy ce régime là n'est vraiment applicable qu'en cas de session de gré à gré généralement ce que peut être avancé des fois par la compagnie c'est vous dire si si c'est applicable parce qu'en fait t'y regardes pas forcément mais faites attention parce qu'il y a eu des redressements les agents ont essayé d'en bénéficier sur l'IC mais il y a eu des redressements c'est quand même très favorable le régime Sarkozy en fait avant les plafonds c'était jusqu'à 300 000 euros vous aviez une exonération totale de la plus-value et entre 300 et 500 000 euros une exonération partielle avec la loi de finances c'est passé à 500 000 euros pour une exonération totale et entre 500 000 et 1 million d'euros une exonération partielle et en fait là par exemple pour vous donner peut-être un exemple chiffré oui sur ce schéma que nous voyons je suis partie du principe où l'agent avait acheté 350 c'est à peu près ce qu'on voit là il l'a acheté il peut l'avoir acheté à la compagnie il peut l'avoir acheté en lycée peu importe c'est combien il l'a acheté c'est son prix d'acquisition alors si jamais il y a des agents qui l'ont acheté en franc je le précise encore parce que j'ai souvent la question on convertit rassurez-moi on convertit mais sans inflation donc il faut le savoir ah on convertit sans inflation sans inflation donc ça change le prix d'acquisition quand même surtout en ce moment parce que les choses donc il faut faire attention à ça et on part sur un montant de cession j'ai pris 600 000 euros pour pouvoir faire un calcul et donc en fait le calcul de la plus-value c'est le montant de cession moins le prix d'acquisition ce qui donne le montant de la plus-value et au niveau du régime Sarkozy en fait c'est un coefficient d'exonération et un coefficient d'imposition qui est prévu dans la loi c'est à dire qu'on a une règle de calcul dans le code des impôts qui dit finalement que on fait en fait la règle c'est le prix de l'acquisition enfin le prix de cession vient en diminution c'est à dire qu'on fait un million moins prix de cession donc là 600 000 divisé par 500 000 donc c'est vraiment une règle de calcul qui est prévue par le code des impôts et ce qui donne un coefficient d'exonération d'accord et donc là dans le cas que j'ai pris c'est pas simple mais dans le cas que j'ai pris c'est en fait dans ce cas là c'est 80% de la plus-value qui n'est pas imposable à la flat tax ce qui veut dire qu'il reste 20% du montant de 250 000 euros qu'on va imposer à la flat tax à 30% ce qui fait 15 000 euros d'imposition j'ai mis si jamais vous partez hors retraite en même temps le régime départ hors retraite en plus on peut cumuler les deux régimes prévoit finalement une exonération de l'impôt sur le revenu donc des 12,8% et il reste que les prélèvements sociaux d'accord donc ça veut dire que la plus-value n'est soumise qu'à 17,2% pour seulement 20% de ce montant de plus-value ce qui fait 8 600 euros c'est intéressant et ce qu'il faut rappeler c'est de venir vous voir Céline effectivement quand on est agent et que l'on veut un, céder son portefeuille et deux quand on part hors retraite en même temps parce que là sans exonération c'est 75 000 euros donc tout de suite c'est plus les mêmes montants oui c'est plus tout à fait les mêmes montants entre un 15 000 et un 75 000 euros c'est plus pareil donc ça rappelez-nous c'est prorogé alors le régime Sarkozy il n'y a pas assez il n'y a pas de non c'est pour le moment tant qu'il n'y a pas de changement au niveau de la loi fiscale c'est appliqué voilà tant qu'il n'y a pas de changement au niveau de la loi fiscale donc c'est quelque chose qui est prorogé il y a beaucoup de je ne sais pas s'il y a au niveau statistique d'agents qui sont éventuellement en cette situation de partir en retraite c'est si on devrait oui oui je ne sais pas si c'est oui aujourd'hui la majorité des agents généraux comme on l'a vu tout à l'heure exercent son nom propre donc ils sont parfaitement dans cette cible complètement donc alors je n'ai plus les chiffres en tête mais c'est plus de 70% des agents qui exercent son nom propre donc forcément qui pourraient être intéressés en fait et c'est sur ça qu'on insiste vraiment quand je dis de gré à gré parce qu'un gré à gré ça se prépare beaucoup plus oui c'est ça aussi c'est pas 6 mois avant il faut qu'on cherche un repreneur repreneur qui doit être agréable je pense que c'est surtout le fait que très peu pensent que c'est en gré à gré attention les politiques compagnie c'est quand même ils savent je prends je redonne et ils n'informent pas du tout sur ces exonérations parce que passer du personnel ça ne regarde pas la compagnie mais par contre après moi quand je les ai au téléphone forcément ils me disent mais ah je n'avais pas vu que c'était que en gré à gré d'accord bon bah écoutez c'est vraiment une très bonne formation AGLA formation très bonne formation préparez votre retraite et très bon service d'information avec AGATV qui vous informe que c'est bien une session de gré à gré c'est ça c'est important le ZELTA est quand même significatif ça vaut le coup de se renseigner ça vaut le coup de se renseigner quelque chose qui n'est pas qui faisait partie globalement du plan indépendant et je reprends comme ça c'est le conjoint collaborateur encore une fois je ne vais pas vous prendre des pourvues comme ça sur des chiffres mais vous avez une idée de combien de conjoints collaborateurs il n'y en a pas beaucoup mais il y en a encore un petit peu je pense c'est beaucoup des conjoints salariés il y a beaucoup de conjoints mais généralement c'est le statut salarié c'est quand même plus protecteur au niveau des cotisations bien sûr c'est pour ces et généralement c'est vraiment des salariés qui sont avec un poste dans l'agence donc ils ne sont pas que collaborateurs il y a eu une période où à mon avis on avait beaucoup de conjoints collaborateurs c'était le mode dans les années 90-15 dans toutes les professions l'épouse du médecin qui assurait son secrétariat l'accueil des patients mais là aussi les évolutions sociétales nous ont montré que parfois un conjoint collaborateur se retrouvait au milieu de sa vie ou aux deux tiers de sa vie professionnelle dans des difficultés bien sûr et là aussi on a souhaité apporter une réponse ça n'a pas été facile parce que je me suis fait un peu bousculer sur ce sujet-là pas ou chez les agents généraux très peu pour les professions libérales mais chez des artisans notamment les artisans les boulangers les bouchers enfin tous ceux qui ont souvent le conjoint à la caisse quoi et qui disent pourquoi vous voulez m'empêcher d'avoir ce statut c'est des cotisations sociales en plus ça affecte le résultat de mon entreprise et puis si avec ma femme on est d'accord pourquoi vous voulez vous mêler de ça et c'est vrai que parfois prendre ses responsabilités c'est aller au-delà la protection du conjoint nous est apparue comme quelque chose d'indispensable je vais fermer cette parenthèse parce que c'était je me demande toujours qu'un peu à chacune des professions s'il y a ce statut de conjoint s'il y a encore des gens ou pas il fait que les professions réglementées il l'a un peu moins que chez les artisans commerçants Pascal Chaplon il y a aussi une autre avancée c'est l'amortissement du fonds commercial je sais que ça vous tient à coeur ça c'est potentiel est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il se passe pour l'instant il ne se passe rien aujourd'hui il ne se passe rien puisque le portefeuille est acheté par l'agent général et c'est un bien propre dans très très nombreux cas donc l'agent général finance son portefeuille ne peut pas déduire d'intérêt d'emprunt et paie des impôts sur ses mensualités modèle quand même pas terrible l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir bénéficier de l'amortissement du fonds commercial donc ça c'est un sujet qu'on a évoqué avec Michel à plusieurs reprises on a interrogé Bercy sur ce point et nous ce qui nous intéresserait effectivement c'est de pouvoir assimiler notre portefeuille d'assurance l'achat du portefeuille à un fonds commercial un fonds libéral avec une petite réserve c'est que dès lors que l'on amortit à un moment donné on arrive à une valeur zéro donc il faut aussi se poser la question parce que vous achetez un portefeuille de 600 000 euros vous allez l'amortir sur 10 ans 60 000 euros par an effectivement ça va améliorer votre compte de résultat sauf qu'à la sortie il y a un amortissement total donc il faudra bien faire le calcul il va y avoir des exonérations exactement donc on a besoin aujourd'hui d'infos un peu plus précises sur ce sujet et on a besoin d'une confirmation que le fonds le portefeuille d'assurance soit assimilable à un fonds libéral mais je crois que Michel ça c'est un sujet que tu avais interrogé Bercy sur ce point oui alors le fonds libéral ça c'est clair l'instruction la 2035 sur les revenus non commerciaux qui est parue récemment précise bien que le fonds libéral est assimilable aujourd'hui au fonds commercial il y a une question qui se pose encore enfin c'est encore une fois celle du régime de l'indemnité compensatrice c'est celle du gré à gré lorsqu'on cède son portefeuille en gré à gré je pense que là il n'y a pas de questions du moins les premiers échanges que nous avons eus avec l'administration fiscale confirment que c'est un achat de fonds libéral sur une indemnité compensatrice il peut y avoir des analyses bon enfin il faut qu'on s'attaque au sujet il ne peut pas y avoir de discrimination d'ailleurs subie par l'agent parce que si on lui impose de céder son agence par l'indemnité compensatrice on ne peut pas imaginer que l'acheteur dans un cas ou dans un autre ait des droits différents en tout cas là aussi Pascal a eu raison de le souligner au terme si on a amorti alors ça peut être utile parce que quand on est en pleine activité on a besoin de comment dirais-je de ressources financières pour recruter du personnel pour se développer ouvrir un point de vente enfin s'agissant de nos métiers mais pour les autres métiers pour les autres professions libérales ou pour les autres indépendants c'est la même chose et peut-être qu'on peut faire ce choix d'alléger sa fiscalité immédiatement et accepter de bénéficier aussi c'est un choix d'optimisation il faut avoir en tête que ce n'est pas forcément la panacée qui dit amortissement on peut dire à la sortie un peu plus important cette émission touche à sa fin et Pascal je vais vous demander de la conclure en nous rappelant les outils d'AGA on en a quand même beaucoup parlé vous êtes là pour conseiller les agents enfin moi c'est ce que j'ai retenu sur tous ces sujets difficiles est-ce qu'il y a d'autres outils je pense que ce plan sur les indépendants nous a permis de mettre en lumière effectivement l'accompagnement qu'a la fédération au démarrage d'activité ou à la transmission quand on veut cesser son activité au-delà des outils on a des collaborateurs qui sont excessivement spécialisés sur notre métier ce qui n'est pas forcément toujours facile à trouver dans un cabinet d'avocats là aujourd'hui nous avons des fiscalistes qui sont au top sur notre profession l'accompagnement est complet les agents généraux il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter on leur rapportera toujours notre expertise on a des outils qu'on a développé notamment un outil sur le passage en SRL qui est un simulateur qui permet effectivement d'avoir très vite une vision de ce qu'il faut faire ou pas faire et parfois l'outil donnera une alternative qui sera de ne pas se mettre en société ça c'est un point on a également un outil qui s'appelle Trajectoire qui permet de faire un focus sur son agence en disant j'ai un projet de reprise d'un portefeuille de croissance externe de recrutement d'ouverture d'un point de vente on a aussi un outil qui nous permettra économiquement de visualiser l'agence à un instant donné et surtout depuis notre notre élection à la fédération en juillet de l'année dernière nous avons décidé de mettre en place une compétence qui n'existait pas au sein de la fédération qui était une compétence d'analyse économique du modèle entreprise agent général et à ce titre nous avons commencé à constituer un certain nombre de données pour pouvoir permettre aux agents généraux d'analyser leur entreprise par rapport au spectre des agents généraux dans leur ensemble nous allons lancer le 7 avril une grande enquête auprès de nos adhérents pour pouvoir récupérer un certain nombre de données afin de pouvoir les restituer lors d'un événement que l'on instituera tous les ans en juin qui sera un événement autour de l'observatoire du métier d'agent général de façon à ce qu'on puisse faire l'actualité de notre profession annuellement avec l'évolution de notre métier l'évolution des conditions d'exercice l'évolution du marché l'évolution de la partie assurable l'évolution de nos comptes d'exploitation l'évolution de nos collaborateurs l'évolution des commissions donc c'est un sujet un rendez-vous très important que l'on va instituer tous les ans au mois de juin et j'encourage tous nos confrères à répondre à cette enquête qu'on va leur envoyer d'ici 15 jours pour pouvoir commencer à restituer en juin 2022 ce premier observatoire de la profession et bien écoutez on suivra ça avec un grand intérêt merci à tous merci donc Pascal pour ces dernières précisions merci d'être d'être venu de cette émission monsieur Picon merci d'avoir été parmi nous et nous avons rapporté vos lumières sur ce plan indépendant Céline merci pour merci beaucoup pour vos conseils techniques et puis on ne peut qu'encourager les agents à vous appeler en masse bien entendu merci Jean-Charles Pied nous a rapporté vos lumières également sur le marché au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine émission d'AGA TV Sous-titrage Société Radio-Canada